Le droit à la vie, c'est la condition de tous les autres droits pour découvrir, pour s'aider, pour s'entraîner. Il faut vivre et aujourd'hui, 9 décès sur 10 dans un pays comme la France, ce sont des maladies liées au vieillissement. Et moi, ce que j'espère dans un futur pas trop lointain, c'est que ce qui existe en droit positif français, à savoir le concept de non-assistance à personne en danger, est une illustration plus large dans l'obligation collective de faire des recherches pour permettre aux femmes et aux hommes qui le souhaitent de vivre en bonne santé beaucoup plus longtemps. Dans la Déclaration universelle du droit de l'homme, il y a notamment un article qu'on oublie presque toujours, qui est le droit au progrès scientifique et au bénéfice de ces progrès scientifiques. Donc, ça comprend pour moi, notamment cela, pouvoir bénéficier de progrès en matière de santé. Et le cours du progrès, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas quelque chose qui va se passer automatiquement. Cela dépend de beaucoup d'éléments et cela dépend notamment de ce que nous allons choisir depuis les sociétés privées, depuis les start-up jusqu'aux électeurs lorsqu'ils votent. Donc, voilà, c'est, encore une fois, permettre à ceux qui le souhaitent de vivre sans limitation de durée, ce qui suppose une perception, un changement de paradigme dans lequel on se rend compte que ça n'est plus obligatoire de mourir de vie et ça devient envisageable d'y mettre fin. Merci beaucoup, Didier Carmel.